Yahu bidi bancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo crash test Et on va parler ensemble du tome 1 et du tome 2 du manga Konosuba Sois béni, monde merveilleux Le manga Konosuba est un manga toujours en cours en France et au Japon Des éditions Meian Nous sommes sur un shonen en genre aventure fantastique et surtout comédie La série date de fin juin 2020 en France Au Japon je n'ai pas trouvé la date Pour ce qui est du manga Nous sommes sur une oeuvre H.Koncio, 12 ans et plus Et c'est un nisekai Voilà pour ce qui est des grandes lignes Et si tu te poses la question c'est tout simplement que c'est un manga dans le thème halloweenesque Et donc je me suis mis en créature fantastique Voilà On continue la vidéo avec mon avis sur la qualité découverture Et je te dirai très clairement que j'ai vraiment aimé le principe et le concept des couvertures Je vais m'expliquer Déjà au niveau de la couverture du tome 1 On est sur le ton orange juste sur le côté de la jaquette Ce qui est un petit peu dommage en fait Et bon là il y a trois ronds Mais c'est un petit peu dommage en fait d'avoir des tranches aussi colorées comme ça Et qu'à côté tout le reste soit très très blanc Tu vois Donc c'est le seul truc que j'ai pas aimé honnêtement Donc c'est vraiment con Après c'est assorti parce que tu vois qu'on enlève c'est assorti Mais j'aurais préféré tout blanc limite je pense Je sais pas Toujours utile En ce qui concerne donc la couverture ce que j'aime énormément C'est qu'on va voir la fille principale pour ce volume On voit les autres personnages en mode chibi à droite à gauche Donc ça c'est plutôt sympa Et ce que j'aime aussi c'est que du coup La deuxième personnage fille que l'on va rencontrer dans l'aventure On le voit ici On a le côté dégradé Ce que j'aime énormément au niveau du résumé Je sais pas si ça se verra Si Il y a des jeux de couleurs Et ça c'est quelque chose vraiment que j'apprécie Quand il y a des jeux de couleurs Pardon Sur les mots importants du résumé Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime Et voilà donc j'ai pas grand chose à dire Pareil pour là Donc on a la deuxième fille Celle qu'on avait ici Et on va la voir donc en avant Pareil d'autres personnages mis en chibi Je crois qu'il y a que Ah non il y a elle aussi là Voilà donc c'est un peu compliqué avec le retour écran Non il y a que les trois personnages Ok Voilà donc on a ça Et à l'arrière on va avoir un nouveau personnage Que l'on va rencontrer Je crois qu'on le rencontre un petit peu avant ce volume là Ouais on le rencontre dans le tome 1 Mais c'est le personnage je crois qu'on voit sur la couverture 3 Si je dis pas de bêtises Enfin je sais pas si je me suis trompée Mais voilà donc ça je trouve ça plutôt sympa Après qu'on enlève la jaquette Comme tu as pu le voir C'est quand même quelque chose d'assez simple Et assez épuré Ça me dérange pas Ensuite quand on ouvre le manga Pour le tome 1 On a une page comme ça en couleur On a une double page qui est juste magnifique J'aimerais bien cette image en poster chez moi Je suis seul comme ça Et donc on commence directement le manga comme ça Après je sais plus du tout S'il y en a des pages entre chaque chapitre Parce que ça fait une semaine que je l'ai lu Il me semble pas forcément Si J'ai montré Ouais pas forcément Voilà Je sais pas s'il y avait d'autres chapitres Je l'ai pas vu On l'a une autre Et par contre je tenais à le dire Mais à la fin du manga On a un petit mot comme ça de l'auteur Je trouve ça plutôt mignon Et on a aussi à la fin la pub Pour d'autres mangas des éditions Mayan Alors je vais t'en parler D'ailleurs il y a même un double mot de Enfin un petit truc que je n'ai pas lu Voilà je dirai pas plus loin C'est un truc que je n'ai pas lu Honnêtement Et après on a donc la pub Pour d'autres mangas des éditions Mayan Comme Tombée du sel Du coup que techniquement Je t'aurais déjà présenté sur la chaîne Yureka Que j'ai très très envie de découvrir Honnêtement Voilà Et c'est tout Après on a ajouté de la page finale Pour ce qui est du tome 2 Donc pareil Très soft Une magnifique illustration en couleur Ça je trouve ça beau C'est un petit bonus Moi que j'apprécie toujours Et après on commence comme ceci Pour ce volume là On n'a pas réellement de pages Entre chaque chapitre Parce que c'est des grandes illustrations Qui prennent toute la page Mais en même temps Ça continue l'aventure du volume Donc je n'ose pas trop trop te montrer ça On a encore un petit truc comme ça A la fin Que je trouve très mignon Et on a d'autres pubs par contre Pour les éditions Mayenne Donc je vais t'en parler Alors je ne sais pas prononcer les noms Je ne m'aventurerai même pas là-dedans Je te montre juste les couvertures Comme ça Tu vois si ça te fait envie ou pas Mais là je ne me sens pas Et je sens juste une vertu Voilà Il n'y a qu'une double page À chaque fois de pub Donc ça je trouve ça sympa Ce n'est pas les mêmes pubs C'est des mangas différents Etc On n'en a pas non plus 36 000 pages On a juste une double page Ce qui est plutôt sympa Et c'est vraiment Tu ne sens pas en fait Comme une agression Parce qu'il y a des fois Où tu vois Je ne sais pas moi 10 côtés de pages De pub C'est vrai que tu peux considérer ça Comme une agression Donc là je trouve ça plutôt sympa Que ça soit très délicat Et très petit Très discret du coup Donc voilà En ce qui concerne mon avis Sur la qualité des couvertures Je suis désolée J'ai mis beaucoup de temps Est-ce que j'ai perdu le fichier Où il y avait mon avis Sur le manga La réponse est oui Est-ce que je suis donc obligée De le refaire La réponse est oui Donc en ce qui concerne mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement Que je l'ai vraiment apprécié C'est une qualité dessin Qui est vraiment magnifique Pour ce qui est de mon avis Sur le manga Il faut savoir donc Que c'est un isekai De base Je n'étais pas trop fan de ça Mais finalement En fait Ce n'était pas exactement Le isekai Qui était la catégorie Que je n'aimais pas J'avais associé Mais toujours est-il Que non Au final J'aime bien ça Toujours est-il En ce qui concerne les grandes lignes On suit donc Les aventures d'un jeune homme Il ne sort jamais de chez lui Et il se fait renverser En sortant un jour Malencontreusement dans la rue Il se fait renverser Il finit par être Transféré dans un autre monde Avec une déesse Qui lui propose Donc de faire partie De ce monde Et lui demande Donc est-ce qu'elle vienne Avec lui Dans cette aventure Et c'est là Que tout commence Ce que j'aime énormément C'est qu'on va être Dans un truc Où on va avoir Donc les magiciens Les Tout ça Donc les Tout ce qui va être Bouclier Et compagnie Enfin tu vois Les Les attaquants Les soigneurs Etc Mais Qu'on va être Avec une bande Deux bras gassés Et donc en fait On va être sur du comédie Sur la comédie Sur la comédie C'est certes A mes yeux De la comédie Qui tue la comédie Mais ça après C'est un avis personnel J'aime quand même Le manga Je le trouve plutôt sympa J'ai vraiment apprécié Ces deux volumes En soi Au niveau de ma lecture Ce que j'aime C'est aussi Qu'on découvre Les personnages Petit à petit Qu'on voit aussi Leur évolution Petit à petit Qu'on voit Qu'il y en a Qui grimpe de niveau Un peu plus rapidement Que les autres Qu'il y en a d'autres Qui sont un peu trop dépensés Et donc qui n'ont jamais de sous Etc etc Personnellement Je te dirais très clairement Que j'ai vraiment apprécié La série Mais que j'envisage De continuer l'aventure En version anime Pourquoi ? Parce que déjà Je l'ai trouvé facilement Sur un site Pour le regarder Et deuxièmement Parce que tout simplement Je pense qu'il y aura Un peu plus de peps Et un peu plus de dynamics Dynamique Ah ! J'arrive jamais à être dynamique Au niveau de L'aventure etc En version anime Plutôt qu'en version manga Honnêtement J'ai vraiment apprécié L'aventure Mais c'est vrai Que moi je suis un petit peu Capriciée pour ce genre De scénario Ce genre d'histoire Et comme tu le sais Par exemple Les shonen Tout ce qui va être Naruto Black Clover Etc Ou quoi J'ai tendance à préférer Regarder ce genre de choses En version anime Qu'en version manga Car j'ai clairement La flemme de lire Ou que j'accroche Beaucoup moins En version manga Mais en soi Le manga est vraiment Très intéressant Et j'ai vraiment apprécié Le scénario Suffisamment pour avoir Envie de lire Et de continuer Quand même l'aventure Même si c'est version anime Donc voilà En ce qui concerne Les grands nids J'ai vraiment apprécié Parce que donc Au fur et à mesure On découvre Certains personnages On a donc de nouveaux personnages Qui arrivent Mais on développe aussi Les anciens Petit à petit Et c'est ça que j'ai su apprécié C'est que sur The Tom On développait quand même L'aventure au fur et à mesure Et que ça prenait tout son temps Mais pas trop Etc Donc c'était plutôt fun On a des personnages Qui ont vraiment des caractères Complètement opposés Donc tu vas voir La dépensière Tu vas voir la grosse perverse Tu vas voir Le mec assez stable Assez sérieux Etc Donc c'est vraiment un combo Que j'ai su énormément apprécié Et donc c'est bien pour ça Que je veux quand même Continuer l'aventure Même si ce n'est plus Dans le même format La vidéo est donc À présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire du coup Si c'était un manga Qui t'intéressait ou pas du tout Je te mets mes deux précédentes vidéos Mégane en recommandation N'hésite pas à cliquer Sur ma tête de panda Si tu n'es toujours pas abonné Et ici tu as la liste De mes réseaux sociaux spéciaux Pour la chaîne Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et en oubli Surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Et vraiment quoi qu'il arrive Bye